Un million de femmes se font avorter chaque année en France. On fait le silence sur ce million de femmes. C'est ça qui est le plus marquant, parce que c'est le mot silence et c'est la raison pour laquelle nous avons réalisé ce manifeste. C'est pour briser le silence. Ma mère était sévrienne, reçue à l'école normale supérieure de jeune fille, dont elle va devenir directrice plus tard. Elle décide, après l'agrégation de chimie, de devenir chercheuse. Elle va travailler avec des personnes de l'Institut du radium d'Irene Joliot-Curie. Et là, pour elle, son choix est fait, parce que son père considérait que c'était normal qu'elle cherche à travailler. Ce qui était déjà exceptionnel à l'époque. Ma mère épouse, en 1948, un jeune normalien, très brillant en mathématiques, un des grands mathématiciens de l'époque, invite ma mère à prendre un café et lui dit « C'est très gentil d'avoir réussi l'agrégation, mais maintenant vous avez épousé un jeune homme prometteur et donc vous allez abandonner votre carrière pour vous consacrer à celle de votre mari. » Ma mère a bu son café et a décrété « Merci pour votre conseil que je ne suivrai pas. » Elle est très vexée de ce qu'il lui dit et en même temps, elle découvre le deuxième sexe qui vient de paraître pendant qu'elle est enceinte de moi, ce qui fait que ma mère, depuis mon enfance, m'a véritablement inculqué que nous avions le droit d'exister comme des êtres à part entière, ce qui était dans les années 50 exceptionnel, car on apprenait aux demoiselles, je dis bien demoiselles, c'était l'expression qu'on utilisait, à se chercher un bon mari avec l'aide de ses parents. Et c'était ça l'objectif. Dès que des scientifiques venaient à la maison, ma mère me disait « Ah, tu ne peux pas parler à celui-là, il est anti-féministe. » Et j'avais 5 ans, 6 ans, et quand ces mathématiciens qui étaient considérés comme anti-féministes par ma mère voulaient m'approcher, je leur tournais le dos. Mon père est le mathématicien Jean-Pierre Serres, lauréat de la médaille Fils à l'âge de 27 ans. Il a été élu professeur au Collège de France à 29 ans. Et pour autant, il a découvert les mathématiques dans les livres de maths de sa maman, de sa mère. Mes grands-parents étaient des pharmaciens, d'une petite pharmacie. Et ma grand-mère avait voulu faire un an de mathématiques supérieures à l'université, en plus des études de pharmacie, pour son plaisir. Nous parlons quand même des années 25-30. C'est tout à fait exceptionnel. Mon père va, pour mes 15 ans, me dire « Bon, tu entends parler de Simone de Beauvoir depuis toujours, mais maintenant, il faudrait quand même que tu lises le deuxième sexe. » Et je regarde mon père du haut de mes 15 ans, adolescente, et je lui dis « Mais papa, je n'ai pas besoin de lire le deuxième sexe. » Avec maman et toi, je sais tout sur la condition des femmes. Et mon père me dit « Non, tu ne sais pas ce qu'il t'attend. » Et pour mes 18 ans, mon père me dit « Je t'ai écrit une lettre t'autorisant à prendre la pilule si jamais tu le souhaites. » Et d'ailleurs, je t'ai écrit cette lettre sur papier en tête du Collège de France, chair d'algèbre et géométrie, pour que ça vache très sérieux. Or, il ne faut pas oublier que ce sont les premières années de la pilule que Lucien Neuwir, ce compagnon de la Libération, député, avait été plaidé l'accès à la pilule contraceptive auprès du général de Gaulle, alors président de la République. Et que parce qu'il était compagnon de la Libération, le général de Gaulle l'avait écouté. Donc, c'est pour dire, on est vraiment dans une autre époque. Et quand j'ai acheté ma première boîte de pilule contraceptive, je suis allée timidement dans la pharmacie où j'allais habituellement. On allait dans la famille, à côté de chez mes parents. Et là, la dame qui avait un certain âge, la pharmacienne, elle m'a dit « Ah non, pas vous, mademoiselle ! » Comme si j'étais vraiment la débauchée complète. Et j'ai donc quitté au bord des larmes la pharmacie sans la pilule contraceptive. Et je suis allée dans une pharmacie où personne ne me connaissait. Et on me l'a donnée comme si véritablement, j'étais une dépravée. L'avortement était puni de trois ans de prison. Si on avait eu un avortement, vous perdiez absolument, vous étiez une criminelle. Votre famille était famille d'une criminelle. Vous ne savez pas si un membre de votre famille, les hommes, n'allait pas perdre leur emploi. On avait peur de la délation. Le dire à quelqu'un, c'était risquer d'être trahi. Alors, c'était entre copines qu'elles pratiquaient des avortements sur les tables de cuisine, avec des aiguilles à tricoter. Elles laissaient, si vous voulez, ça laissait parfois des hémorragies épouvantables. Ensuite, on les emmenait à l'hôpital où les médecins disaient « Je sais pourquoi vous avez une hémorragie. » Et on vous faisait des curtages à vif pour vous punir d'avoir mis un avortement. On vous traitait de tous les noms. Donc, c'est pour dire qu'il y avait des femmes qui mouraient chaque année. J'ai donc été active dans les mouvements étudiants post-68, où Jean-Paul Sartre était très actif également. Et je voyais Sartre très souvent avec les dirigeants Mao. Et j'expliquais à Sartre que le sujet principal des femmes ouvrières, c'était « Je n'ai pas mes règles. Est-ce que je suis enceinte ? » « Comment vais-je faire pour avorter sans me faire blesser dans la clandestinité ? » Quand Simone de Beauvoir a commencé à avoir un petit groupe de femmes féministes se réunissant chez elle tous les dimanches après-midi de 17h à 19h, Sartre a dit à Simone de Beauvoir « Il y a la petite Claudine que vous devriez absolument inviter. Elle est plus jeune que les autres, mais elle a une expérience avec les ouvrières. » Nicole Mouchnik, c'est elle qui a eu l'idée avec Anne Zelensky, qui est une des fondatrices du M.L.F., qui est une très bonne amie, avec Anne Zelensky, de prévoir un manifeste pour obliger la société française à parler de l'avortement. La première fois que je vais chez Simone de Beauvoir, c'est fin septembre 1970. J'ai 20 ans, je n'ai pas encore 21 ans, je ne suis pas encore majeure. Et là, on y va pour discuter précisément du manifeste. Et ça va donner lieu à des discussions épiques. Parce que Jean Daniel, qui est alors directeur du Nouvel Observateur, de l'hebdomadaire, il est a priori d'accord, tout en hésitant, pour la publication de ce manifeste. Mais il ne veut que des femmes célèbres. Et ça, Simone de Beauvoir, et nous, les quelques femmes du M.L.F. qui nous réunissions chez Simone de Beauvoir, il y avait Monique Wittig, il y avait Delphine Sérig, il y avait Cathy Bernheim et Liliane Candel, notamment Emmanuel Escal. Eh bien, nous, nous pensions qu'au contraire, il fallait qu'il y ait des femmes inconnues, parce que les femmes connues, elles avaient la chance de pouvoir avoir des avortements en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou en Suisse, dans des conditions dignes. Et donc, avec des copines, elles sont allées, je n'y étais pas, mais quelques copines sont allées occuper le bureau de Jean Daniel et lui ont dit, on ira jusqu'au marbre, on vérifiera. Et c'est ainsi que, moi-même, je suis partie avec une feuille de papier quadrillée à l'Assemblée Générale du M.L.F. qui était à l'École des Beaux-Arts, rue Bonaparte, à Saint-Germain-des-Prés, et où j'ai fait circuler avec mes copines pour « Tu signes le manifeste ». Et nous l'avons toutes signées, il faut que je vous le dise quand même, en riant. C'est-à-dire que c'était un bon coup que nous allions faire à la société française. Si moi, j'ai eu la chance que ma famille était très inquiète, que je ne puisse plus entrer dans la fonction publique en ayant publié une telle déclaration illégale et criminelle, ma mère pleurait, mon père était très inquiet également, eh bien, j'ai plusieurs femmes de mon entourage, des copines, qui étaient, plus âgées que moi. Certaines ont perdu toute leur famille. Le 4 avril 1971, personne ne parle du mot « avortement ». Le 5 avril 1971, 24 heures plus tard, avec la publication du Nouvel Observateur, tout le monde parle du mot « avortement ». Et surtout, c'est le rôle qu'on oublie des grands-mères. Les grands-mères invitent leurs petites filles dans leur chambre, ferment la porte et avouent à leur petite fille, pas à leur fille, à leur petite fille, qu'elles ont eu 3, 4, 5 avortements parce qu'économiquement, elles n'auraient pas pu tenir et élever des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les grands-mères se sont senties libérées. L'occupation des filles-mères du foyer pour jeunes filles enceintes du Plessis-Robinson est un des événements qui a marqué ma vie. Elles avaient quasiment mon âge. Donc, de les voir avec des gros ventres, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas pu avoir accès à un avortement, c'était pour moi affreux. C'étaient les plus parias de la société française et je me suis dit, quand je les ai vues à plusieurs reprises, ça aurait pu être moi. La minute où elles sont enceintes, elles sont automatiquement exclues de l'enseignement secondaire français avec interdiction d'y retourner. C'est-à-dire que leur vie est définitivement brisée. L'une d'entre elles n'a pas vu son copain depuis 3 mois. Alors les filles, elles sont très solidaires entre elles, ces jeunes filles lui disent, écoute, c'est pas grave, on va se débrouiller pour faire entrer clandestinement ton copain et vous montrer au dortoir et nous on restera en bas dans la salle commune. Mais la directrice de l'école, du foyer, trouve la jeune fille enceinte avec son garçon dans des conditions intimes. Donc, elle appelle immédiatement, elle envoie un télégramme au père, le père étant le chef de famille à l'époque, ne l'oublions pas, c'est l'homme qui est chef de famille. Et le père vient 48 heures plus tard chercher sa fille, lui tire par les cheveux, commence à la battre et la bat très méchamment, y compris au ventre, la fait tomber, lui envoie des coups de pied devant toutes les autres jeunes filles terrorisées. Ces jeunes filles décident d'appeler au secours le MLF et le dimanche matin, le dimanche matin suivant, nous décidons de nous rendre au Pélobsie Robinson, au foyer, d'occuper le foyer avec Simone de Beauvoir et avec deux journalistes de radio privées. Et donc, nous avons, c'est historique, Simone de Beauvoir, journaliste, en train d'interviewer des jeunes filles qui racontent leurs conditions, qui racontent les brimades, qui racontent ce qu'on les empêche de vivre et qui dénoncent cette injustice. Et Simone de Beauvoir va déclarer, « Nous occuperons avec le MLF le bâtiment jusqu'à ce que je sois reçu par le rectorat de Paris et que l'on m'assure que ces jeunes filles pourront retourner à l'école. » Et le lendemain, Simone de Beauvoir a été reçue au rectorat de Paris. Ils ont lâché tout en 24 heures et Simone de Beauvoir a pu déclarer aux médias « C'est réglé, ces petites retourneront à l'école, ça suffit, il va falloir changer les lois. » Et à ce moment-là, il se trouve que la gardienne de mon immeuble, qui ne m'adressait pas à la parole depuis le manifeste, me considérant comme une bourgeoise scandaleuse, et ce matin-là, elle baisse les yeux pendant que je passe devant elle, que je la salue, et elle me fait « C'est bien ce que vous avez fait hier, c'est très bien, j'ai connu une jeune fille qui a vécu cela, c'est très bien ce que vous avez fait. » Et là, je me suis dit « Ah, la société française commence à bouger, pour qu'elle me dise cela, c'est que nous avions touché juste. » Gisèle Halimi est arrivée un dimanche chez Simone de Beauvoir et nous a raconté qu'une mère célibataire, élevant seule trois enfants, qui travaillait à la RATP avec un petit salaire, avait été arrêtée, qu'elle avait des problèmes avec la justice, parce que sa fille de 16 ans avait été violée par un garçon, et qu'elle avait eu un avortement, elle n'avait pas voulu garder la grossesse, et donc qu'elle avait eu un avortement qui s'était fait sur une table de cuisine dans des conditions épouvantables, et que le garçon, qui était un petit voyou, pour se faire bien voir de la police, quand il a été arrêté pour une affaire de malversation, avait raconté, « Mais moi, je peux vous donner un élément, moi je suis innocent, par contre, je peux vous raconter que ma copine, Marie-Claire, a eu un avortement clandestin, et que c'est sa mère et une copine qui ont organisé tout. » La salle du tribunal de Bobigny est entourée de policiers qui nous empêchent d'entrer, qui nous interdisent d'entrer. Et à ce moment-là, je suis face à un jeune policier, moi j'ai 21 ans, lui il en a peut-être 22 ou 23, et brusquement il me dit, « Allez, passez discrètement, parce que vous savez, nous aussi, nous avons des femmes dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous sommes face à vous que nous sommes contre vous. Nous aussi, nous avons des femmes dans notre vie. » Et c'est ainsi que je vais pouvoir entrer et je vais pouvoir aussi vivre la plaidoirie, le témoignage de Simone de Beauvoir qui va engueuler tous les juges et les juges vont, tous des hommes, vont baisser la tête comme des petits garçons qui attendent que ça passe. Simone de Beauvoir ne peut pas aller à Bruxelles où il va y avoir une conférence, une réunion internationale de féministes, de militantes féministes. « Chères sœurs, je regrette profondément que les circonstances ne me permettent pas de me trouver aujourd'hui parmi vous. Du moins, y suis-je de cœur. Je salue au moins le début d'une radicale décolonisation de la femme. » Et elle me dit, « Claudine, lisez-le pour me dire si vous êtes d'accord. » « Oui, j'ai 25 ans, elle en a 67. » « Elle est l'une des femmes les plus célèbres au monde. » « Vous imaginez comme si j'allais lui dire que je n'étais pas d'accord avec son texte. » Alors je lui dis, « C'est parfait, Simone. » Elle me dit, « Vous êtes sûre, Claudine ? Je n'ai rien oublié. » C'est-à-dire qu'elle me demande mon avis. Ce qui est quand même extraordinaire quand on connaît sa célébrité de l'époque. Je lui dis, « Oui, c'est parfait. » Bon, écoutez, vous pourrez le lire en mon nom. Sous-titrage ST' 501